Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet qui est en partenariat comme vous le savez avec le site theturf.fr. Alors ce lundi 3 octobre 2022 direction l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs. On redescend de plusieurs étages après les festivités de ce week-end et le prix de l'arc de triomphe qui a eu lieu sur l'hippodrome de Longchamp ce dimanche. Voilà un lot assez modeste avec des trotteurs. Ce sera la première réunion, la première course, le prix de Saint-Chamond qui sera support de Quintet mais également de The 5 chez notre partenaire des concurrents d'âge. Vous le voyez 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 226 000 euros dans cette épreuve. Ils seront 15, 2150 mètres à parcourir le parcours de vitesse de l'anneau de Soisy avec un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart avec une course qui n'est pas simple mais pas compliquée non plus. C'est un petit peu difficile avec des chevaux d'âge comme ça. Il y a l'air d'avoir quelques points d'appui assez solides. On va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec le numéro 5. J'ai une précieuse, vous le voyez, irréprochable. C'est une concurrente que j'aime beaucoup. Sa particularité c'est qu'elle a très peu couru en région parisienne. Pour tout dire, c'est sa deuxième sortie en région parisienne à l'âge de 8 ans. Elle a couru une seule fois à Vincennes. Elle a gagné. Là c'est ses premiers pas du côté d'Anguin. L'engagement est très bon. L'avant-dernière fois elle a gagné du côté du Mont-Saint-Michel sur un parcours de vitesse donc elle ne manque pas de vélocité. Ça c'est un atout. Déferrer des 4 pieds, bon numéro derrière la voiture. Voilà, rien à ajouter. Le plafond est à 226 000. Elle a 216 000. Donc c'est vraiment un engagement favorable. Il y a des concurrents qui peuvent lui compliquer la tâche. Mais elle est maniable. Elle fait toutes ses courses comme je l'ai dit. Et si elle a un bon parcours, je pense qu'elle devrait lutter logiquement pour la victoire. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 2. Espoir Deschamps qui s'est vraiment imposé de belles manières du côté de la Capelle. Vous le voyez, c'était ici le 21 septembre. C'était il n'y a même pas deux semaines. C'est rare que Philippe Deujard présente aussi rapproché. Mais je pense que le cheval est toujours en aussi bonne forme qu'il a bien récupéré de ses efforts. Il sera déféré des postérieurs. Une nouvelle fois associé à Mathieu Abrivar la dernière fois. Mathieu Abrivar l'a vraiment très bien drivé. J'ai vraiment beaucoup aimé sa façon de faire. Il a pris tête et corde. Et puis, on pensait que le favori Cyrano de B allait pouvoir le dominer à mes lignes droites. Mais il a quand même remis un coup de rein. Il a permis à son jockey de l'emporter. En tout cas, Espoir Deschamps qui également dispose d'un bel engagement, qui a un bon numéro derrière la voiture. Voilà, il est capable de tout faire lui aussi. C'est un cheval qui est aussi bien capable de prendre tête et corde que d'attendre. Donc voilà, maniable. Et avant le coup, belle base et l'aurait en puissance. Ensuite, en troisième position, le numéro 7, Fille Duchesne. Vous le voyez, c'est assez moyen les trois dernières sorties. Maintenant, c'est une jument qui a été préparée avec soin pour cet engagement. Elle a beaucoup de vitesse. Elle a déjà bien fait sur ce parcours cet été. Vous allez le voir, c'était le 30 juillet. Voilà, un quintet plus. The 5, elle était 6e. Non, c'était avant. C'était ici, le prix de la Porte Montmartre. C'était ce quintet le 23 juillet, où elle terminait 3e devant Extra du Châtelet notamment. Voilà, donc voilà. Elle a souvent couru sur ce parcours. C'est une jument qui est dans sa catégorie. C'est une 7 ans face à ses aînés. Ça aussi, ça me plaît beaucoup. Vous le voyez, c'est l'une des plus riches. 221 000. Donc vraiment, je pense qu'il faut s'en méfier. Avec Gabriel et Germini, en plus, ça va bien matcher. Voilà, rien d'autre à ajouter. Je pense qu'elle devrait lutter pour les premières places si elle a le bon parcours. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu la Saint-Expresso-Goud. Un cheval qui vient de terminer 5e. C'était pas si mal que ça. Je crois qu'il a partagé la 5e place. Il a déjà été associé à Eric Raffin. Il avait terminé 6e, 7e. Un petit peu décevant d'ailleurs. Je ne sais pas si on a cette... Voilà, c'était ici 6e. Le prix de Neuilly. C'est quand même une course qui était assez bien composée. Le prix de Neuilly de 3 septembre, il y a tout juste un mois. Tout simplement, vous le voyez, il était à 5,40€. Il était quand même assez joué. 2150 mètres, ce n'est pas forcément sa tasse de thé. C'est plus un cheval de tenue. Maintenant, son entraîneur fait quand même appel à Eric Raffin. Le numéro, côté corde, va servir ses intérêts. Même s'il ne s'élance pas très vite, il va attendre le long du rail. Peut-être sur une 3-4e ligne, derrière Espoir Deschamps. Où est-je une présence ? Enfin, je pense qu'il va quand même avoir un bon parcours. Et s'il trouve l'ouverture, attention. Une piste plate, ça va lui plaire. Et il est vraiment capable de jouer un rôle intéressant. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 9 à Félus Cernes. Une jument qui est en forme. Une jument de 7 ans qui reste sur une bonne 4e place. Vous le voyez derrière Espoir Deschamps. Auparavant, elle avait gagné. Je crois que c'était du côté d'Amiens. En tout cas, c'est une jument qui est en forme. Qui, en seconde ligne, n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. En plus, elle s'élance derrière Expresso Hoot. Qui n'est pas forcément confirmé sur les parcours de vitesse. Maintenant, Anthony Barrier lui sera associé à un homme en forme. Déférer des 4 pieds une nouvelle fois. Comme je l'ai dit, elle aussi est dans sa catégorie, à mon sens. Même si, en deuxième ligne, elle n'a pas trop de marge. Elle a tout à fait le droit, vu l'opposition, de prendre une 4e place dans ce lot-là. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 12. Fignot du Pomereau. Qui manque un petit peu de régularité, comme vous le voyez, à sa musique. En tout cas, ces derniers temps. Parce qu'auparavant, c'était vraiment très très bien dans la première partie de la saison. Maintenant, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours. Vous allez voir, on a une course référence, il me semble. Voilà, c'était ici, Fignot du Pomereau, qui était 3e du prix. Dominique Savary, en plus, il battait quand même fille du chêne. Le lot était bien composé. Il y avait quelques concurrents assez intéressants, d'ailleurs, dans cette course-là. Il sera déféré des 4 pieds, confié à Dominique Lopneux. On sait que Dominique Lopneux, c'est un homme habile. Il est capable de bien juger le cheval et de venir en tête s'il a besoin. Un moment où ça ne va pas rouler, en tout cas. Je compte sur lui pour lui donner un bon parcours. Il n'a pas forcément le meilleur des dos, avec le numéro 4. Excellent day devant lui. Mais bon, je compte sur l'habileté de son jockey. Pour pouvoir lui permettre de, pourquoi pas, prendre une place à une cote intéressante. Ensuite, en 7e position, j'ai choisi un petit outsider, le numéro 3, Eureka du Fossé. Lui a beaucoup de vitesse aussi. C'est un cheval, les dernières fois, ce n'était pas forcément extraordinaire. Maintenant, il affrontait souvent des 6 ans. Il n'avait pas forcément des engagements favorables. Il a rendait parfois la distance. Là, l'engagement est vraiment très bon. Vous le voyez, déféré des 4 pieds. Numéro 3, derrière la voiture. On fait appel à Adrien Lamy. On effectue le déplacement avec des ambitions. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance. Maintenant, je pense qu'il est quand même barré. Elle est barrée, c'est une jument. Elle est barrée par plusieurs concurrents qui lui semblent, à mon sens, supérieurs. Mais bon, si elle a le bon parcours et qu'il venait à y avoir quelques défaillances, attention, elle est vraiment capable de surprendre à une cote spéculative. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 14, Extra du Châtelet. Ce n'est pas forcément l'engagement idéal, surtout avec ce numéro 14 derrière la voiture. Mais bon, c'est un cheval qui a fait ses preuves sur ce parcours. Il n'a pas trop de marge non plus. Mais il a déjà fait l'arrivée, vous le voyez, du côté de Vincennes, 7e. Bon, voilà, il faut qu'il rase les murs pour accrocher un lot. Pareil, là, vous le voyez, encore 5e. Il bat express au goût de ses 2 chevaux qui se valent peut-être un petit peu. Mais c'est vrai que le fait qu'il est numéro 14 derrière la voiture, ça va lui compliquer sa tâche. Il aura pour lui l'aptitude à se tracer. Ça peut être un atout non négligeable. Et puis, à part les 5-6 chevaux que j'ai cités avant lui, je pense que le lot n'a rien d'extraordinaire. Donc, voilà, je m'en méfie, surtout pour une 4-5e place. Si vous faites des chaînes réduites, n'hésitez pas à le glisser. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11 à Franklin Park. Lui aussi n'a pas trop de marge. Il avait bien fait à Divonne-les-Bains il y a une ou deux courses. Maintenant, avec le numéro 11 derrière la voiture, il faut voir. Il faut voir. Je l'ai retenu en cas de regret parce que, je vous l'ai dit, le lot est assez creux derrière les 7-8 chevaux que j'ai cités. Mais bon, lui aussi fait partie des concurrents capables de prendre une 5e place à une cote spéculative. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 2. Le 7, l'As, le 9, le 12, le 3 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 11. Voilà, vous savez tout. Pour le quinte et plus, The 5 qui aura lieu ce lundi 3 octobre. Ce sera la première course en Réunion 1. Le prix de Saint-Chamond à 13h50. En conseil de jeu, écoutez, mes trois premiers chevaux. 5 de 7 pour moi, ces trois chevaux-là sont un peu au-dessus. 5 de 7 entre la forme et l'aptitude au parcours. Je pense vraiment qu'il devrait lutter pour les premières places. Vous le savez également, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous retrouverez sur notre site turf-fr.com. On va faire un petit bilan. Le mois qui a commencé de manière assez correcte, c'est samedi 1 octobre avec le week-end de l'ARC. Le tiercé qui est indiqué par nos deux rubriques Top Prono et Tour Sélection, plus quelques trios assez rémunérateurs. Donc voilà, un début de mois assez correct. Vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est sans engagement le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinty. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort tous les mois avec tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.